salut tout le monde bienvenue pour un nouveau numéro de Paris Gagnant sans Pierre-Yves toujours qui n'est pas là qui n'a pas pu se joindre à nous mais il y a toujours Ben salut Ben salut tout le monde et pour ça Pierre-Yves parce que là c'est un problème animal petite pensée pour lui il n'a pas de chance ce gars je vous disais c'est un poissard là il cumule on lui fait des gros bisous même si on ne s'est pas vu depuis très longtemps de ce truc qui se balade on lui dit bonjour on va faire un petit Paris Gagnant un petit peu classique on va parler de hand, on va parler de foot on va parler de rugby peut-être Benoît tu voulais parler un peu de tennis et puis peut-être un peu de MMA à la fin mais ça c'est vraiment pas sûr j'aimerais plutôt qu'on en parle avec vous dans les commentaires pour qu'on en parle la semaine d'après mais j'expliquerai ça en fin d'émission allez on commence par quoi ? par le hand, par le foot Ben ? par quoi tu veux commencer ? écoute moi peu importe le hand je suis allé au match mercredi on peut en parler c'est tout frais allez c'est parti on commence par le hand allez on parle c'est week-end ligue des champions alors on va parler de nos deux clubs français déjà pour commencer il y a Brest à domicile qui rencontre Heisberg et Metz qui se déplace à Odense bon on rentre tout de suite Brest contre Heisberg victoire de Brest à un 34 là à l'heure actuelle je suis allé tout de suite et 3,55 pour Heisberg pour moi je pense qu'il y a une grosse erreur de cote je le dis tout de suite Brest pour moi n'est pas favori parce que bon on va parler des contenus des badges puisque Benoît Thieté moi je l'ai vu à la télé mais bon j'ai vu tous les matchs depuis le début de la saison même les matchs de préparation et Heisberg c'est une équipe à prendre au sérieux allez vas-y je commence avec ton avis Benoît et moi je vais réagir après est-ce que tu le verras ouais ça marche écoute j'attendais de me faire mon avis en allant voir le match contre Mérignac mercredi soir et écoute ben voilà autant le dire tout de suite j'ai été un peu déçu du contenu alors j'ai essayé de leur trouver des excuses parce qu'elles étaient fatiguées parce qu'elles étaient là à Rostov le dimanche en Russie pour le premier match avec des champions peut-être j'en sais rien mais en tout cas la défense c'est pas ça en fait quant à Lagardienne qui fait son taf avec 40-45% d'arrêt ouais ben oui forcément tu gagnes mais bon c'est Mérignac en face il y a eu 10 buts d'écart mais Mérignac ça fait partie des 2-3 équipes les plus faibles en France donc pas forcément voilà Rostov on te dit qu'elles ont fait un match assez cohérent enfin Interleu a fait 44% d'arrêt sinon c'était compliqué et puis on a marqué 4-5 buts à la fin parce que Rostov gagne plus 7-6 donc voilà je pense qu'elles s'en foutaient un peu Rostov à ce moment-là donc honnêtement Grosse et Guldens sont partis cette année c'était notre plus gros salaire notre plus gros joueur on a toujours pas alors Foske bah écoute peu déçue elle a perdu pas mal de ballons c'était attends je comprends c'était la meilleure buteuse l'année dernière de la petite coupe d'Europe cette année en fait cette année elle tire pas donc si tu veux je comprends pas je comprends pas elle est plutôt dans un rôle de meneuse de jeu c'est ce que je peux comprendre mais mercredi soir on sait pas ce qu'il y a là mais à mon avis ça va pas ça va pas s'arranger tout de suite parce que c'était assez bien ça va pas et tu enlèves le Covid en plus désolé je t'en ai parlé la côte de Brest descend la côte d'Eschberg monte la côte d'Eschberg en point FR elle est à 3,70 pour les Français d'étranger elle est à 4 avec un handicap de plus de 2,5 je t'en parlais moi l'handicap de plus de 2,5 il fait de l'oeil et même s'il monte à plus de 3 ou plus de 3,5 franchement le dernier match l'année dernière on gagne 30,27 et cette année pour moi elle est plus faible donc ouais mais Eschberg fait partie du top 3 des favoris de Ligue des Champions cette année par les bookmakers en tout cas top 3 top 3 top 4 ouais ouais d'accord j'ai voyé un peu plus haut mais en tout cas pour moi c'est pas pour moi on peut pas être favori à un 30 je comprends pas on est d'accord tous les deux oui oui de toute façon on en a parlé tout ce qu'il y a de top 4 c'est la 5ème équipe à 10 Echberg là je dis de pas faut jamais parier avec son coeur bah là là ça me fait mal de dire ce que je suis en train de dire mais moi aussi je suis vraiment je suis vraiment triste je l'avais dit en début de saison que ça allait être une saison de transition je crois que voilà il y a beaucoup tous les automatismes en défense je parle de la défense parce que on parle des gardiens qui font 44% mais pour faire ça veut dire que notre défense forcément est pas bonne parce que déjà on subit beaucoup de tirs on subit énormément de tirs qu'on subissait pas les saisons précédentes comme on l'avait vu Toft pour l'instant elle était pas au top depuis le début de saison mais bon voilà il faut aussi le temps de se remettre en route Cléopâtre Darle elle est sur la continuité des Jeux Olympiques et de la fin de saison on va pas dire elle s'est pas arrêtée mais à un moment donné ça va se payer ça aussi qu'elle se soit pas arrêtée donc voilà et puis Rostov pour moi c'est une belle équipe d'ailleurs ils sont à l'ordre d'aujourd'hui vainqueurs de la Ligue des Champions deuxième favori là elle est aux alentours de 6 6-7 je crois par là Gior est à un 80 en dessous on a le CSKA Moscou de 6 qui est sûrement arrivé là parce qu'il y a Anagos qui est arrivé dans les rangs et il y a les Vaispeurs Christensen qui a 7 juste en dessous et Heisberg donc l'équipe contre qui va jouer le BBH samedi ouais voilà ça me fait peur honnêtement moi j'ai vraiment peur de la j'ai peur de la saison parce que je sais pas j'ai j'ai un mauvais j'ai un mauvais pressentiment moi aussi moi aussi non mais moi aussi et justement les bookmakers eux ils ont ils ont un meilleur pressentiment que nous donc c'est dans ces moments là qu'il faut essayer d'aller bah justement toi tu sens autre chose que les bookmakers et je pense qu'on a plutôt raison parce qu'on connait le club parce que voilà ok on a Foppa qui a été élu meilleur pivot des JO et honnêtement vu son âge ça va être la meilleure joueuse à son poste dans les années futures mais là en face tu vas te taper là en face tu vas te taper par exemple comment elle s'appelle Rechstad la petite l'affichée bon c'est pas la même voilà elle autant dire que voilà c'est une future grande joueuse aussi non non ce match me fait peur je suis en train de me dire il faudrait que je parie contre Brest là en début de saison bon bien sûr j'aurais pas pris Mérignac mais voilà mais contre des équipes comme ça et puis si Brest perd encore là après attention les bookmakers vont commencer à se dire ok c'est plus le niveau de l'année dernière on va commencer à vraiment prendre compte là il y a encore le bénéfice du doute mais ça m'embête de mettre un billet sur Hechberg même si la cote est à 4 j'aime pas ça des fois je préfère ne pas parier que de parier contre mon équipe de 4 mais là tu vois je vais couper la poire en 2 je vais prendre le handicap moi aussi mais je vais être encore plus tranché que toi c'est que moi je vais carrément prendre Hechberg franchement une cote à 4 la value elle est énorme honnêtement attention match nul attention match nul qui sont quand même assez il y en a quand même ça arrive à la 9 la cote du match nul au cas où vous voulez la tenter ou sinon tu prends le drone au bête oui ça te ferait en tout cas vous avez vu on n'est pas très chaud sur notre équipe de coeur au hand ça a péché de dire à un moment donné il faut juste prendre de la hauteur et puis analyser la chose sans que Djokovic en plus ça fait une rotation en moins en plus elle a physiquement elle prend de la place si tu vois ce que je veux dire voilà je le sens mal ce match bon j'espère que je me trompe je vais sûrement mettre un billet si le billet je le perd parce que Brest gagne ce ne sera pas très grave voilà et puis si Brest perd ou gagne mais en dessous de 2-3 buts je serai content je serai content deux fois vite fait un petit tour aussi des autres déjà j'ai pas compris l'ambroguille ouais j'ai pas compris l'ambroguille de Moscou qui n'a pas pu se déplacer donc je pense qu'ils vont perdre un mètre sur tapis vert donc elles ont intérêt à se reprendre alors il y a une cote là vous allez me dire c'est pas énorme du 1-0-7 pour Moscou sur B8 contre Kastamonu Kastamonu vient de se prendre 8 buts je crois chez elle au premier match contre je n'ai plus en tête mais contre une équipe Odense voilà c'est Odense pour moi Moscou est meilleur qu'Odens dans 6 buts il y a eu des cas bon voilà je vois pas comment Moscou pourrait perdre ce match donc ça sera c'est une petite cote mais à mettre dans un pari combiné moi j'aime bien tu vois ce genre de truc voilà moi aussi je vois pas comment pour le premier match d'Anna Gross bon après j'ai pas été regarder s'il y avait des blessés mais je pense qu'elle joue voilà je pense que ça le fait je pense que ça le fait ouais pareil on va pas tu parlais d'Odens Odense qui reçoit Metz Odense favori autour de 1,75 1,80 et Metz là je l'ai à 2,37 mais je pense qu'il y a moyen de la trouver un peu plus haut là aussi pour moi c'est un coup à jouer en Metz draw no bet je pense parce que ah mais tu vois on est d'accord c'est alors là je jouerai pas forcément mais je suis d'accord pour toi parce que tu vois qu'elles peuvent aller faire un coup moi aujourd'hui par rapport à une émission qu'on a fait il y a quelques semaines justement où on a analysé les favoris et bien Metz en fait elle sera 25 pour gagner elle est des champions oui je me dis que écoute il y a Mayonnette c'est un très bon entraîneur de Paola qui est là donc pour l'instant elle tarde un peu de ressentir mais elle va le trouver je trouve que moi là que ça vaut pas 25 en fait ça vaut pas 25 mais si absolument pas donc là je me dis ça peut valoir le coup brest je prendrais pas brest ils sont à 20 c'est sûr que je prendrais pas pas pour l'instant et je pense pas du tout d'ailleurs mais Metz à 25 voilà pour moi une jolie value là moi je les aurais mis autour de 10 quoi tu vois quelque chose comme ça mais pas 25 faut pas déconner non c'est clair sachant qu'elles vont avoir le match gagné contre Moscou j'imagine oui déjà c'était pas forcément gagné donc ça fait des points et là Odense elles peuvent très bien aller très bien aller tenter un coup là-bas aussi donc écoute voilà je 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 suis d'accord avec toi peut-être pas sur ce match l'enseigne mais sur la compétition totale il y a peut-être il faut pas oublier aussi il y a un changement important qu'il y avait les autres saisons c'est que là Mayonade a été démis ses fonctions au Pays-Bas ça voudra dire qu'il va être beaucoup plus présent au club qu'il a pu l'être ces derniers temps et je pense que ce qu'il a dit ça l'année dernière ça a certainement joué en tout cas sur certains matchs même si bon voilà Bras était quand même au dessus niveau effectif et tout ça mais je pense aussi que ça a joué un petit peu sur sa qualité d'entraîneur et tout on peut pas c'est très dur d'avoir ces deux fonctions là et peut-être que des fois il y a des matchs qui ont été moins bien préparés qu'ils auraient pu l'avoir s'il avait été là s'il avait été là il y a d'autres matchs qui t'intéressent ou tu veux passer on va passer un autre sport parce que ça fait 12 minutes qu'on fait sur l'ordre féminin allez c'est parti voilà nous on en parle parce que voilà c'est un petit coup de ligue 1 on va parler du PSG Lyon on y va tout de suite PSG Lyon ça t'intéresse ça t'intéresse pas ça m'intéresse pour un pari long terme que j'ai pris je me suis amusé cette année c'était sur Paris en web à prendre il y avait combien le PSG va marquer le point sur la saison contre Lyon contre Monaco contre Marseille et à chaque fois j'ai pris 6 ou 4 6 ou 4 points d'accord donc parce que je les vois soit je les vois faire un match nul et une victoire ou alors deux victoires je les vois pas faire deux matchs nuls je vais vraiment pas forcément perdre mais là ça m'embête un peu un papé il se passe sûrement pas là on a un Neymar qui nous fait une gignac qui est transparent voilà voilà Messi voilà Icardi mais bon mis le terrain un petit peu aussi affaibli parce qu'on l'avait vu avec des champions c'était triste mis le terrain oulala s'il n'y a pas s'il n'y a pas équilibre là ouais un vaincu du PSG ça m'embête qu'il y ait quelques blessés quelques absents malgré l'effectif ils sont capables de faire minimum un match nul même voir de gagner mais bon bref non moi je n'irai pas sur ce match là parce que mon PSG a un 35 ouais tu ferais quoi toi ? bah d'après toi réfléchis mon pari préféré ah oui une petite BTTC bien sûr je pense parce que franchement Paris Saint-Germain ça ne me donnait pas du tout ça du tout derrière je pense Lyon il ne faut pas oublier aussi il y aura un jour de moins de récup ils ont joué ils ont joué ce jeudi soir d'ailleurs c'était pas mal ça a été intéressant ce qu'ils ont proposé puis voilà le PSG est quand même toujours capable de marquer un but voilà un exploit de Messi Neymar peut se réveiller Herrera peut continuer de claquer parce que mine de rien c'est un sacré joueur parce que le petit BTTC ça doit être autour de 1,60 un truc comme ça c'est dans les cotes habituelles de toute façon les BTTC ça ne change pas régulièrement c'est BTTS BTTS pardon BTTC à moins que tu veux jouer sur un corner non non c'est pas ça c'est le bitcoin ah oui c'est vrai ça c'est encore autre chose ouais c'est encore autre chose c'est ce que je regardais tout à l'heure et c'est pour ça que c'est dans la tête ok bon vous avez compris que Damien est un investisseur sur autre chose revenons nos moutons on a un petit derby du nord Lance Lille donc petit coucou à Vincent du coup tordu on en avait parlé et c'est les cotes en gros tout est possible allez je vous schématise c'est 33 33 33% chaque résultat en gros c'est typiquement ces trucs là qui touchent pas on a un Saint-Etienne-Bordeaux l'avant dernier contre le dernier et Bordeaux descendait putain en début de saison la cote était belle on a un Nice-Monaco il y a plein de derby il y a que des derby il y a beaucoup alors par contre explique-moi pour avoir été aussi au match contre Brest-Angers on a fait Del Castillo mon dribleur avec fèbre ça peut faire des étincelles le petit jeune de l'Inter qu'on a pris à Goumé très bien techniquement au milieu ça tient la marée Mounier va sûrement revenir donc on est à 4 à Clermont voilà quoi nous notre début de saison il est pas top parce qu'on a surtout rencontré des gros on a 3 points moi je ne vois pas forcément perdre à Clermont moi j'attends je ne vois pas forcément perdre à Clermont je ne sais pas ouais ouais remarque pour un match nul remboursé une double chance une double chance de Brest vu que les cotes sont quasiment 4 et 4 pour le match nul 1-30 1-40 ça peut être sympa ouais c'est vrai après moi j'ai peur c'est que j'attends vraiment le premier match référence de Brest à voir le problème il est là c'est que pour l'instant Brest on ne sait pas du tout où ils s'en sont parce que comme tu l'as dit on a rencontré Paris on a rencontré on a rencontré on a rencontré des gros quoi et puis après Angers c'était ça restait ça restait poussif quand même c'était pas moi je trouvais le match assez moyen je sais pas comment tu l'as trouvé mais bon voilà c'est pas en plus Angers c'est pas des foudres mais clairement en plus je crois que l'autre jour leur attaquant était blessé contre le PSG donc je sais pas s'il va jouer là s'il joue pas c'est clair mais tout à l'heure tu parlais d'un 30 tu parlais pour Clermont double chance Brest c'est autour de 2 oui je parlais d'un double chance autour de 2 allons-y alors là je parle pas forcément c'est pour avoir vu les joueurs jouer et là on a intégré vraiment des bons éléments Del Castillo c'est comme une équipe de France Espoir à l'époque ça a vraiment du ballon non franchement code de double chance c'est pas une dronomette c'est code de double chance pour Brest à Clermont alors Clermont oui c'est sur c'est sur l'inertie de la montée de Ligue 2 alors honnêtement moi je vois un match nul sur ce match là mais voilà je pense que si leur attaquant il faut avoir confirmation mais si leur attaquant veut dire Clermont est pas là tous les jours tous les jours s'il est là bon il marche un peu le garçon donc ça va être voilà mais on est attention je crois qu'au niveau des je crois que j'ai vu ça au classement au niveau des occasions je crois qu'on est sixième en fait on a un peu de mal à on a pas eu mounier pendant deux matchs après aussi on est tombé sur des grosses défenses aussi sur les matchs faut y penser à ça parce que là on est à la quatrième cinquième journée il faut y penser à ça il faut regarder les matchs qu'on a eu avant la défense du PSG ça va être la défense du PSG il y a eu Rennes aussi Rennes ça défend ça défend ça défend pas mal donc il faut pas faut pas non plus à Strasbourg on perd 3-1 mais ça peut faire 2-2 ouais c'est ça quand tu vois le match oui exactement ouais ouais et puis Strasbourg ça va être une équipe très chiant t'as joué chez elle toute la saison tout le monde voilà apparemment Bayo est là ok bon bon bah alors ça change tout c'est pas que ça change tout c'est que ça devient un peu moins valu mais voilà faut pas déconner quoi merde faut pas déconner je trouve la cote de 2-2 est belle ouais ça c'est c'est mon avis par là pour moi aussi après le reste après le reste moi je pense que Nice peut faire un coup face à Monaco honnêtement aussi parce que pour moi Monaco va se réveiller un jour ouais Monaco va se réveiller un jour mais il faut attendre un petit peu parce que il faut digérer la préparation et là il y a eu la première semaine de Coupe d'Europe et à mon avis on l'a digéré on l'a c'est pas dans les premières journées qu'on la digère mais la 2 ou 3ème journée je pense plutôt fin septembre début octobre on aura un autre Monaco qu'on a aujourd'hui et je pense que Nice pareil il y a 2-72 un draw no bet ça fait pareil on doit être un 40 par là un 50 même je pense que c'est intéressant ça c'est c'est vraiment à prendre avec des pinces c'est un coup mais parce que j'ai vu Monaco jouer dans le contenu ces derniers temps en tout cas en championnat c'est complètement différent que ce qu'ils ont proposé hier on est vendredi matin les matchs avaient eu hier soir je le dis donc voilà Nice et puis voilà Nice aussi a été intéressant dans ce qu'il a proposé après c'est dommage j'aurais bien voulu voir un petit peu plus de temps Nice-Marseille parce que je trouvais que c'était un match assez agréable à regarder donc pourquoi pas je dis pourquoi pas un petit draw no bet pour Nice contre Monaco j'avais pas vu mais t'as le derby alsacien t'as le derby du nord et t'as le derby enfin un derby du sud il y a un en gênante un derby du de l'ouest voilà l'ouest centre on va dire non non il y a pas mal de il y a pas mal de de choses intéressantes moi qui ai plus de mal à regarder du du football voilà parce que je trouve ça des fois longuet et tout on peut pas tout regarder quand je regarde du foot je veux aller voir un spectacle c'est ça le but du jeu le foot reste un spectacle donc si tu te gave enfin si ça te gave pendant une heure et demie à un moment donné t'en as pas ras le bol mais donc écoute ouais c'est tout ce qu'on a dit là c'est c'est pas mal alors PLT là je suis en train de me demander j'attendais de voir si Metz cette année ça irait pas dans la charrette parce que franchement c'est faible de toute façon Bordeaux sera dans la charrette ça j'en suis sûr alors là j'en suis persuadé Bordeaux je me méfie Bordeaux je me méfie est-ce qu'à Noël ils vont pas nous sortir 2-3 encore 4 joueurs j'en sais rien quelque part et qui font que voilà 3 3 je suis désolé enfin c'est très bien pour 3 mais les dés sont pipés là ils ont récupéré je sais pas combien de joueurs de City Group bon après voilà c'est le jeu ils ont signé avec eux et tant mieux mais 3 pour moi qui était deuxième favori des mots pour descendre de toute façon les favoris c'était Clavon et 3 Clavon quand tu vois où ils sont et 3 je pense que ça peut le faire donc déjà je pense que si ça se trouve aucune de ces équipes va descendre donc ça laisse l'île d'Estra Pontin moi j'avais pris Nantes bon écoute on verra bien la saison est longue mais ouais Bordeaux Bordeaux pour l'instant c'est catastrophique mais Metz franchement le réservoir est pas à quoi t'as 3-3,5 encore voilà écoute plus ou tout de toute façon Metz ça fait 2 saisons 2-3 saisons de suite qu'ils sont Ligue 1 en général ça fait ça depuis un certain moment d'année il y a 2 ans 3 ans et ça redescend c'est là que ça devient compliqué ouais donc écoute bon voilà pour moi sur cette Ligue 1 alors après on va me dire les autres championnats on aura une demi-heure on n'a pas beaucoup de temps avant de partir en rugby vite fait je vais parler du championnat anglais justement vite fait ça va pas durer longtemps c'est Wessam c'est Wessam non 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 même pas tu vois c'est Wessam contre Manchester United et ben je vois bien un petit but de mon petit Ronaldo à 1-80 ouais ouais je le sens ça 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 va ça il va ça il a déjà marqué un double enfin il est en forme je veux dire c'est voilà un but de Ronaldo à 1-80 excuse-moi mais c'est valu Benoît non ouais je sais pas il faudrait que je ouais ouais je pense bah moi je l'aime bien en tout cas donc je vous le dis je vais le jouer ce week-end voilà vous y pensez j'ai regardé parce que je pense que là il est à 1-80 mais à partir de la semaine prochaine ou dans 15 jours on sera plus à 1-80 pour Ronaldo qui marque c'est sûr ouais mais après il peut pas moi mon problème c'est qu'il peut pas marquer à tous les matchs non il peut pas marquer à tous les matchs mais je pense que là il va vouloir montrer beaucoup au début donc voilà tiens petit aparté parce que je vois qu'on vient de recevoir un commentaire sur la chaîne YouTube Stéphane Lebarri qui demande hello vous revenez quand on arrive de faire une émission c'est après-midi allez parle de rugby Benoît il te reste oui j'ai pas le droit à 5 minutes excuse-y je crois que je parle italien n'importe quoi n'importe quoi en plus on va au rugby donc c'est absolument pas un sport italien non d'ailleurs petit aparté il y aura des places en simple avant pour la coupe du monde de rugby bientôt j'ai déjà mes billets pour quelques matchs et ça m'intéresse France-Italie donc voilà je dis ça pour ceux qui voudront assister à la coupe du monde c'est bientôt la fin du mois les places en simple vont être mis en vente voilà je retourne la parenthèse parce que moi ça me concerne donc on est comment j'allais dire donc top 14 excuse-moi top 14 top 14 bah écoutez il va y avoir des voilà c'est toujours le problème ouais on a fait l'émission dans l'île donc forcément il y a des choses qui ont bougé on va être à la troisième journée il y a déjà certaines compos qui sont sorties aujourd'hui qu'est-ce que j'avais pris j'avais pris du du Toulon parce que le stade français fait un peu tourné Toulon on retrouve des joueurs même si le début de saison de Toulon n'a pas été terré mais à la maison et puis ça devrait le faire contre le stade français le stade français je pense qu'ils mettront la grosse armada au prochain match à domicile il faudra absolument qu'ils le gagnent donc j'aime bien ça j'aimais bien aussi qu'est-ce que j'avais vu d'autre j'aimais bien aussi ouais ça a baissé mais Toulouse avec un handicap sympa là sur Winamax Paris en web avec 6-7 points par rapport à Montpellier j'aimais bien parce que Toulouse ils ont deux teams et ils jouent un match accroché je ne dis pas qu'ils vont gagner à Montpellier mais ils jouent un match accroché je ne vois pas forcément lâcher le Clermont-La Rochelle écoute Clermont-La Rochelle cette année c'est poussif et La Rochelle peut très bien aller faire un coup à Clermont je vois encore 2-25 il n'y a pas forcément de grosses values mais à La Rochelle avec un handicap alternatif pareil 6-7 points peut être sympa j'ai du mal à lire le match Biarritz-Racing Métro Biarritz à la maison avait fait quand même un exploit contre l'UBB au premier match après Racing Métro est prévenu mais bon 1-35 de cote je ne trouve pas ça très sexy et après en première chip alors c'est le retour des Saris le retour des Sarazen parce qu'il s'est avec Erleguil l'année dernière pour le retour et là ils envoient une équipe je vais dire une équipe à prime à Bristol mais bon pareil Bristol la cote a chuté Bristol était sympa au tour d'un 45 il y a un Leicester ou c'est 50-50 à peu près Leicester s'est bien renforcé cette année ils ont mis quelques vues à la retraite ils ont fait aussi des jeunes sympas c'est pour ça que c'est 50-50 et puis vu que c'est le premier match on va attendre de voir ce qui va se passer là-dessus tac tac et puis en pro des deux écoutez là c'est mon cœur qui part mais j'aimais bien Van voilà j'aimais bien Van avant de Marsan mais je suis un peu déçu parce que Van était à 3 je me dis ça bon de Marsan je suis un peu sur l'eau en ce moment à un moment donné ça va finir bien par lâcher mais Van il faut un peu tourner il faut un peu tourner donc je pense que Van avec un handicap ça tient et en plus un handicap il peut être joli je pense qu'il va pouvoir avoir du plus de 10 avec une cote encore assez assez sympa voilà parce que Van ça n'a pas gagné encore cette année l'année dernière pour ceux qui se rappellent ils étaient en playoff et ils se font assassiner avec un essai justement de Biarritz à la dernière seconde tu te rappelles de ça ? à la dernière seconde catastrophique pour un petit peu les supporters bretons parce que ça aurait été sympa d'avoir un club breton en top 14 donc vous avez un 20 plus 10 plus 11 à un 30 à mettre dans un combiné moi j'aime bien parce que je pense qu'ils vont tout faire pour amener un bonus voilà je vais donner quelques petits trucs vous pouvez vous pouvez en associer certains qui peuvent être intéressants mais voilà ça reste un début de championnat il faut voilà je vous dis c'est la troisième ou quatrième journée en top 14 première en première chip donc voilà il faut y aller tout doucement pour l'instant mais il y a des petits trucs à faire c'est pas les valets du siècle tiens d'ailleurs j'ai vu un super doc sur canal cette semaine c'était sur la saison de Bayonne l'année dernière ah oui ok ouais c'était je me souviens je l'ai vu sur canal le truc qui s'appelle joueur le doc et c'était impressionnant parce que ils en ont pris des branlés l'année dernière Bayonne ils venaient juste de monter et ils ont fait l'ascenseur et franchement j'essaierai de mettre le titre du doc dans les commentaires mais je vous le conseille vivement parce qu'on apprend plein de choses sur le monde du rugby sur et voilà et comme on aime si on aime les intérieurs sport et on aime le rugby franchement vous allez vous allez adorer ce doc c'est vraiment c'était vrai c'est vraiment super après Bayonne c'est souvent tu vois qui fait partie des équipes qui montrent qui descendent c'est un peu comme Hommage voilà mais effectivement et puis cette année je vous l'annonce c'est super costaud un peu dans toutes les lignes il y a de la rotation d'ailleurs la cote était belle saison au-dessus de 2 je crois je ne sais plus avec qui j'en avais parlé mais voilà donc pour moi le rugby voilà c'est tout pour cette semaine je vous dis il y a des petites choses à faire MMA tu m'as dit c'était trop tôt bon on verra ça justement je voulais je vais faire passer le message bon il y avait une carte ce week-end mais franchement c'est une carte tellement merdique est tellement incertaine que j'ai pas envie de vous parler parce que je suis vraiment pas sûr de moi j'ai des avis mais pas assez pour vous emmener à vous conseiller en tout cas correctement comme je pourrais le faire sur la carte par contre qui aura lieu le 26 septembre alors voilà là c'est une grosse grosse carte ce que je voudrais ou si vous voulez d'ailleurs c'est qu'en commentaire vous m'écrivez sur les combats que vous voulez que je des combats sur lesquels vous voulez avoir mon avis sur ce que j'en pense sachant vite fait je dis il y a Volkanovski Brian Ortega ça c'est un super combat Valentina Shevchenko contre Morphie Lorine pour le titre un Roby Loller Nick Diaz alors là Ben si t'aimes non franchement si t'aimes le MMA je te conseille de regarder ce combat j'apprends à aimer mais je te l'ai dit j'apprends à aimer tous les samedis soirs je regarde merci l'équipe pour les anciens les anciens UFC non mais c'est vrai c'est vrai et je vois des mecs et je vois des mecs dont tu parles de temps en temps et parce que voilà pour avoir un QI pari sportif je suis comme ça voilà il faut que j'aime bien parier aussi sur des trucs mais connaître j'aime bien comprendre les sens du truc et voilà connaître j'aime bien connaître les tifters ça va bien mais moi je préfère tout maîtriser après je peux comprendre qu'on a pas de temps voilà on fait des tifters il n'y a pas de soucis mais moi j'aime bien maîtriser les choses donc j'apprends à connaître les trucs de Narousseff tout ça tu vois ce dont tu me parlais même s'il y en a qui ont pris leur retraite mais je veux dire voilà d'après cette culture et voir un petit peu comment ça fonctionne voilà j'aime bien donc je fais partie des personnes qui sont en train d'apprendre petit à petit le MMA donc voilà si vous voulez en parler on en parlera la semaine prochaine je vous dis tout de suite parce que j'en parle pas cette semaine parce que j'attends toujours en général les dernières semaines des fois il y a des petites blessures et c'est surtout que je regarde vachement comment ils ont eu des problèmes ou pas pour couper le poids pour arriver au poids avant le combat parce que ça joue un rôle déterminant pour le combat et deux semaines avant c'est beaucoup trop tôt voilà c'est une des raisons pourquoi je veux pas en parler maintenant donc voilà je sais qu'il y a des il y a toujours des envies il y a des questions allez-y si on fait pas mettez ouais mettez des questions mettez des questions si vous avez aussi des idées de Paris long terme je vous donne mon avis enfin voilà il y a des trucs voilà qui peuvent être intéressants encore en Ligue des Champions des choses comme ça il n'y a eu qu'une journée par exemple sur des groupes moi je sais que j'ai pris un gros combiné de trucs assez safe avec des équipes est-ce qu'elles vont être top 2 de leur pool ça c'est des trucs que j'aime bien faire et voilà si je sais pas moi j'ai plus en tête mais oui PSG va se qualifier Bayern va se qualifier enfin des trucs comme ça c'est des petites cotes mais multipliez comme vous avez 5-6 petites cotes vous arrivez à un truc 1-70 et ça reste du safe moi j'aime bien faire ça voilà si vous avez des questions allez-y mettez les ventes on n'a pas eu le temps de parler du long terme de Ligue des Champions mais ça sera peut-être peut-être pas grave on aura encore j'aime bien le Bayern franchement j'aime bien le Bayern c'est ce que j'allais te dire aussi ah putain Musalia j'ai plus chiant mais lui mais c'est pareil le mec et le renard de Lewandowski je 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 l'ai vu il est sec le garçon Lewandowski il fait de l'âge mais il est sec ouais Musalia 18 ans 18 ans le mec il te sort un joueur comme ça po 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 et ben ouais ouais et puis à voir donc Bayern en plus la cote est intéressante je pense ouais ouais donc voilà bon on va se laisser là pour cette semaine on verra si on fait une émission complète tous les deux ou tous les trois la semaine prochaine au pire moi je vous ferai un petit truc vidéo ou audio sur le retour de l'UFC suivant les questions que vous me poserez en tout cas sur le MMA et si j'ai deux trois trucs sur le sur le hand aussi peut-être que je 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 viendrai donc en tout cas moi j'espère vous retrouver si vous êtes assez nombreux pour poser des questions et on verra avec Ben pour revenir et peut-être qu'on retrouvera notre ami Pierre-Yves c'est ça c'est ça c'est ça bah écoute c'est problème d'animaux devrait être réglé ouais allez salut à tous ouais salut à tous bon week-end amusez-vous bien et faites du sport sur nous allez ciao ciao